Wa li ma zè, wa li ma koulè, pou la bi bo lo wè, bi bo lo wa bi zè, bi bo lo wa bi koulè Osita, 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 osita ma be lo wè Wa li ma zè, wa li ma koulè, pou la bi bo lo wè, bi bo lo wa bi zè, bi bo lo wa bi koulè Nous allons commencer le direct parce que je suis un peu pressé ce matin je dois d'abord me rendre quelque part donc dites-moi si le son passe parfaitement nous allons faire commencer ce direct avec une petite histoire et nous allons donner la moralité afin de confondre merci Capricorne nous allons essayer comme ça de faire ce direct nous allons le lancer tout de suite beaucoup prendront le direct après je suis désolé parce qu'il y a beaucoup qui m'ont fait la remarque selon laquelle je commence déjà des live très tôt mais ils reprennent ça après car cela ne tienne on va reprendre les live du soir pas maintenant mais après alors Coraline comment tu vas ma chérie ? mais je t'ai attendu hier hein donc quand tu allais déposer le pain tu n'es plus revenu donc nous allons partir sur le même principe connecter une fois connecter nous partageons le live maintenir le live en vie avec des coeurs et ça ne prendra pas du temps bien comme le dit mon titre je suis touché par le comportement imbécilisant de beaucoup d'entre nous qui aujourd'hui ne font plus de l'activisme ou de la politique mais qui font dans le pourrissement des autres à tort ou à raison je ne sais pas mais ils prennent tout leur temps pour à chaque fois mal parler des autres et certains derrière bonjour autorité l'homme de Dieu je t'ai suivi tout à l'heure vraiment merci beaucoup que Dieu te protège également reste sur la voie de l'éternel Dieu car Dieu a un plan pour tout le monde et le plan qui t'a réservé est celui d'un homme noble que tu es aujourd'hui tu es souvent derrière la souffrance de tout le monde et tu contribues au bonheur de tout le monde la souffrance des autres te touche beaucoup et je t'invite à regarder la vidéo d'un homme du CTRI qui est au niveau d'Angonje est en train de construire une maison à une maman parce que lorsque sa barrière a cédé la barrière a touché la barrière a empêté sur la maison maman diaspora bonjour la barrière a empêté sur la maison de la dame et il construit la maison de la dame aujourd'hui donc c'est un exemple de vie un homme comme autorité l'a dit ce matin nous devrions nous souvenir d'une chose nous sommes en mission sur terre prenez l'exemple Dieu vous envoie dans la votre père vous envoie dans la plantation ce n'est pas pour aller démeurer mais pour revenir au village alors la voiture par excellence qui nous attend qui attend tout le monde c'est le cercueil c'est cette voiture qui va nous transporter jusqu'à la dernière demeure et la dernière demeure c'est la tombe alors il n'y a pas de différence c'est pourquoi la Bible dit nous sommes tous égaux devant Dieu Amen bon nous passons au sujet du jour dans mon enfance j'ai eu la chance de rencontrer mes grands-parents j'ai eu la chance de voir ma grand-mère maternelle bon mon grand-père paternel je ne l'ai pas vu et j'ai rencontré ma grand-mère paternelle également mon grand-père paternel je ne l'ai pas connu et j'ai eu la chance d'avoir connu des grands-parents des hommes qui nous entretenaient au corps de garde parce que ce que certaines soeurs certaines de nos soeurs oublient aujourd'hui c'est que quand tu fais des enfants les enfants là sont sont des les enfants de ton frère quand ils sont dans ton village c'est ton frère qui est leur père ne regarde pas ne contredit pas ton frère parce qu'il faut que tu forges des hommes il faut pas que tu gardes les enfants parce qu'à ceux là qui ont fait des enfants et qui gardent les enfants jusqu'à aujourd'hui on connaît aujourd'hui au Gabon les enfants de 100 ans 30 ans 25 ans parce qu'on a pas su les transformer en hommes mais il y a des gens qui ne veulent autour d'eux que des hommes il y avait pour revenir à mes frères qui ont tendance aujourd'hui qui ont tendance à critiquer les autres ah tel n'est pas bien tel est mauvais dès qu'il arrive ah laisse-le là c'est pas parce que non je vais vous dire je vais vous dire l'histoire que je vous raconte va mettre en lumière trois personnes il y avait un bon Minenga la femme la plus belle la plus désirée une femme de lumière il y avait un Kukulu Kukulambot le Bossu un vilain garçon il est Bossu et il y avait un 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 Bebe Yaba Bebe Yaba c'était l'homme le plus beau du monde un homme que toutes les femmes rêvent d'avoir mais ces trois vont vivre une histoire assez particulière Mbomba Minenga était une très belle femme mais elle était complètement handicapée les deux pieds elle rampait et elle avait perdu tous ses parents les habitants de son village l'avait abandonné et ils étaient allés créer un autre village à un kilomètre de là aucun homme ne regardait Mbomba Minenga parce que personne ne voulait avoir une femme handicapée qui rentre et qui ne pourra pas faire des plantations de l'autre côté au bout du royaume des Guéguédois habitait un homme Bossu vilain mais travailleur un homme producteur vous savez nous faisons souvent la condition la confusion entre être féconde féconde et être comment dire on fait souvent la différence entre fécondité et multiplication dans la Bible voilà ça on va prendre ça comme ça parce que il y a des coups d'état linguistique que nous acceptons aujourd'hui donc la fécondité n'est pas n'est pas un facteur typiquement sexuel lorsque vous regardez la Bible un fécond celui qui s'est transformé en la boue en or celui qui produit de ses mains peut se nourrir et nourrir les autres à partir de cet instant vous êtes fécond vous pouvez faire des enfants mais les enfants là vous ne les nourrissez pas même votre femme vous ne nourrissez pas même vous même vous n'arrivez pas à vous nourrir en quoi vous êtes fécond la Bible dans son premier principe nous dit tu mangeras à la sueur de ton front alors lui à Koulomboro il était fécond de ses mains il produisait et tout le monde venait manger mais aucune femme ne voulait être la femme de à Koulomboro du beau fil m'a pas va la balle j'arrive je suis en direct excuse moi brosse d'abord les dents donc Koukoulou il était producteur mais aucune femme ne voulait de Koukoulou tout le monde voulait seulement des biens il amène le jubier quand il va à la chasse à la pêche vraiment il amène du poisson il fait des plantations c'est ce qui intéressait les femmes alors Koukoulou décide de changer de village Koukouou laisse mon avant et terminer le sujet s'il te plait pardon après on peut revenir sur ce sujet là Koukouou merci beaucoup parce que c'est important ce que je vous raconte là vous allez comprendre la moralité alors le gars voyage à la recherche d'une femme il arrive dans un village il trouve un bon Mininga je t'ai dit de rester là-bas papa j'arrive il arrive il trouve un bon Mininga et bien bon Mininga qu'est-ce que tu fais au milieu de cette forêt seule ah tout le monde m'a abandonné comment je n'ai pas les pieds regarde même comment j'ai maigri je suis fatigué le gars dit merde ma fille est-ce que moi je peux devenir ton mari ah tu es sûr que tu vas m'aimer moi que tout le monde a refusé vous comprenez bien je tenez bien les termes moi que tout le monde a refusé Koukouou dit moi j'ai fait de toi ma femme Koukouou a nettoyé la maison de la dame et il a nettoyé l'espace environnant il est parti il a lavé sa femme il a mis sa femme je vous dis c'était un travailleur c'est-à-dire le petit village de la dame brillait désormais Koukouou va à la chasse il tue le gibier il nettoie il fait tout il dépose il fume quand il arrive il fait à manger à sa femme il lave sa femme il fait il soulève sa femme sa femme vient manger quand la femme a terminé de manger Koukouou lave ses mains il soulève sa femme amène sa femme dans la chambre toute la vie voilà le travail ok merci Capricorne voilà le travail de Koukou il est au service de sa femme Koukouou était dans la logique réelle de l'amour l'amour nous dit de ne jamais demander à l'autre de faire l'épreuve d'amour mais de se dire comment faire pour plaire à mon partenaire toute ma vie si nous restons toutes dans cette vision des choses les mariages vont durer un jour Koukouou est déjà parti comme il va d'habitude dans la forêt voilà que Bebe Yaba et le bel homme arrive il trouve que un bon mininga après deux ans d'exercice d'entretien de Koukouou un bon mininga brille désormais comme dans son enfance et et nous demandons un beau et nous demandons un beau de la beauté dans la forêt et c'est pas vrai elle dit elle dit oh il y a aussi les gens comme toi comme ça qu'ils peuvent m'aimer moi que tout le monde avait réfléchi mais ils égales s'en fout comment on peut abandonner une si belle femme moi moi si j'étais comme femme je serais devenu l'homme le plus heureux du monde la femme n'a pas tardé elle dit tu attends quoi donc prends moi Nougat a couché avec la dame quand il a terminé de faire l'amour avec la dame la dame lui pose la question là tu as terminé de coucher avec moi quel est ton nom il dit moi je m'appelle Bebe Yaba hein donc toi ton nom c'est Bebe Yaba oui bon ok d'accord donc tu viens me chercher quand il dit je te dis que je m'appelle Bebe Yaba Bebe Yaba si on peut traduire ça si on peut traduire ça littéralement Bebe c'est près près et loin je suis je m'appelle près et loin quand il part même pas deux heures même pas une heure Kukulu arrive trouver sa femme il recommence à travailler le gibier ici il chauffe de l'eau pour ne laver sa femme il fait le poisson par là mais pendant que Kukulu fait tout ça la femme est en train hum et moi je suis tombé un bossu hum vous voyez la femme a oublié son handicap elle se concentre sur l'handicap de son mari parce qu'elle a été trompée d'elle au départ c'est pas là-bas c'est pas là-bas hein Moukani c'est pas là-bas le sujet hein s'il te plaît c'est pas là-bas c'est quel genre de titre c'est plus tine vraiment moi je c'est triste hein c'est triste c'est-à-dire que nous voulons briller mais nous brillons par des comportements qui nous rétrogradent c'est mon titre ce n'est pas le tien et je te conseille de critiquer mon titre mais après écouter après avoir écouté mon exposé c'est ça l'élégance intellectuelle l'élégance intellectuelle c'est que quand tu rentres dans le débat le sujet de l'autre tu l'écoutes et après l'avoir écouté maintenant tu peux apporter les amendements tu peux critiquer c'est normal mais faire comme tu fais là tu rentres c'est pas bien d'accord merci alors quand le mari rentre pendant qu'il est en train de se débattre pour rendre sa femme heureuse comme d'habitude mais la femme est en train de dénigrer de dénigrer son mari le mari veut toucher la femme pour aller lever la femme comme d'habitude ne me touche pas c'est comment ça c'est qui qui me touche là le gars dit oh il veut prendre un outil pour donner sa femme comme d'habitude non 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 pardon tu crois que moi j'ai fait pour la viande de brousse amène ça là-bas le gars s'est dit certainement la femme ne veut plus manger la viande de brousse il repart il prend cette fois-ci du poisson mais la femme casse la sienne mais toi tu ne comprends pas tu n'es plus envie de te sentir regarde-moi un bossu comme ça là la foule le l'autre il faut qui a fait ça ? Zaboujian 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 étaient ici ? on dirait qu'qui a fait ça c'est passé par là la femme s'obstine à ne plus voir son mari c'est son village c'est le village de Césaire Il faut que le gars parte de là. Comment une belle femme comme elle peut vivre avec un bossu. Elle avait oublié que hier elle était abandonnée et si elle est revenue à la lumière, c'était ce bossu. Alors, le bossu résignait parce qu'il était chassé et c'était pas son village. Il décide de partir. Mais il est tellement amoureux de sa femme qu'il n'ira pas loin. Il va se cacher derrière la maison. Un peu au bout du village. Maintenant, il n'avait pas terminé de nettoyer la maison lorsque sa femme décide de le chasser. Généralement, dans nos villages, quand on n'a pas bien nettoyé, les fourmis magnans viennent vers le village. C'est comme ça que un troupeau, une meute de fourmis magnans arrive. Ça capare de la femme. Mais ça a déjà pris la maison. Mais elle, elle ne marche pas. Et vous savez la particularité des fourmis magnans ? C'est que quand ça vous a... Plus vous bougez, plus ça pique, plus ça monte sur vous. Donc la dame veut grimper, mais il n'y a plus personne pour l'aider à marcher. Mais les fourmis sont déjà là. Les fourmis montent, piquent la dame. La dame commence à crier. Le nom du plus beau. Le nom du gars là. Bel homme. Ah, bébé Yabe. Ah, bébé Yabe. Ah, bébé Yabe. Mouvant. Bébé Yabe. Viens. Je suis... Je vais mourir. Les fourmis m'attaquent. Didi ! Bébé Yabe n'est plus là. Il n'est plus dans Bébène. Il est maintenant donc. Quand les fourmis sont arrivés au niveau de la poitrine, la dame s'entend que là... Eh ! Elle se retourne. Ah, koukoule ! Eh, koukouloom ! Ah, koukouloom ! Elle pleure maintenant le bossu. Le bossu au bout du vial dit... Ah ! Donc c'est bébé Yabe qui est venu causer ce problème-là. Quand tu as oublié ton handicap, tu t'es seulement rappelé de mon handicap, reste à mourir, je m'en vais. Quand tu veux... dénoncer ou dénigrer l'autre, commence d'abord par regarder, à te regarder toi-même. Pose-toi la question, quels sont tes défauts ? Parce que si tu te contentes à regarder les défauts de l'autre, tu vas oublier tes propres défauts. Et ceux qui sont derrière toi vont les apercevoir. Quand tu fais la campagne de pourrissement de l'autre, tu cours, tu dis il est mauvais, il est comme si, il est comme si, il est comme ça. Est-ce que tu as regardé ? Tu t'es regardé toi-même. Tu t'es regardé. Voilà que c'est le défaut de l'autre que tu présentes. Mais tes défauts-là, tes défauts-là, qui sentent mal là, tu ne connais pas ça. Vous prenez le nom de Fortuné, vous trébelez ça dans tout le Gabon. Vous oubliez que c'est chez Fortuné que vous êtes venu vous asseoir un jour pour apprendre à faire les premières vidéos. Vous oubliez que c'est chez Fortuné que vous êtes venu vous asseoir un jour pour apprendre à développer les sujets. Vous oubliez que c'est chez Fortuné que vous êtes venu vous asseoir un jour pour avoir une première visibilité. Mais vous courez. La meilleure, c'est que certains disent même que c'est vous qui rendez Fortuné fort. On vous a d'abord dit que Fortuné était fort. Moi, Fortuné, on vous a dit que j'étais fort. Quelqu'un, dès que tu arrives que l'autre a terminé d'arranger le lit, tu viens plonger et tu dis, oh, c'est ma chambre. C'est mon lit. Mais est-ce que c'est toi qui as arrangé ? Quelqu'un, il connaît son défaut. Il court, il prend ses défauts, il met sur Fortuné. Vous aviez entendu Fortuné un jour parler de vous. Dès que Fortuné arrive quelque part, tu vois les gens avec le téléphone, ils sont maintenant en train d'envoyer les messages. Quelle honte ! Pensez-vous penser que nous sommes dans le même comportement ? Pensez-vous penser que nous faisons les mêmes choses ? À un moment donné La peur que j'ai c'est qu'on risque de vous découvrir Et quand on va vous découvrir Je ne serai pas là pour vous sauver Parce que je crois que mon plus grand défaut c'est ça Quelqu'un attendu un jour que Fortuné Est dans des problèmes Je te dis que ce coup vient m'aider à aller en prison Parce que nul n'est n'est mauvais Personne n'est plus mauvais que qui que ce soit dans le monde là Mais c'est le mauvais comportement de la société qui nous transforme Allez-y vous renseigner partout Il ne faut pas aider Fortuné On vous a dit que même si je suis dans la souffrance Vous m'avez fait faire une demande Une demande d'être Si tu veux aller demander l'argent quelque part Si tu veux aller demander l'être quelque part Va, laisse Fortuné de côté Puisqu'il est mauvais Mais ce que je vous dis Je vous le dis aujourd'hui Comprenez-le Exactement Sachez que mon silence sur vos sujets N'est pas signe de peur C'est la deuxième fois que je le répète ici Sachez très bien Que vos comportements Vos entre nous Si je n'en parle pas Ce n'est pas que j'ai de peur Parce que la bouche qui maudit l'autre C'est cette même bouche que tu dois utiliser pour bénir tes enfants Moi j'ai des enfants Je n'ai pas besoin de mettre les mauvaises paroles dans ma bouche Parce que j'ai besoin que ma bouche bénisse mes enfants Si ta bouche est déjà emprunte avec des signes de malédiction Lorsque tu poseras la même bouche sur tes enfants Ces enfants vont être maudits C'est pourquoi je ne parle pas de vos problèmes Je crois que même un jour Mon frère à moi Parce que les gens ne savent pas Il y a des gens qui me connaissent Alain Mbiam, il me connait Ça c'est mon frère Il peut s'asseoir Il parle de Fortuné Il va vous dire Que le comportement de Fortuné C'était plus l'enfance Quand on était tout jeune Quand je n'aime pas, je n'aime pas Quand j'aime, j'aime Merci Edgar Je ne fais pas ça Je préfère même souffrir de faim Que de garder quelque chose que j'ai envie de dire Moi je ne porte pas le poids Un fan Sylvain que vous voyez là C'est mon frère Il va vous dire Un jour je lui ai dit Je n'ai pas envie de discuter Avec telle ou telle personne Ce n'est pas parce que je voulais manquer du respect A mon frère Non La Bible déclare que ne t'approche pas De celui qui détient le mal Car les êtres poisons Ont la possibilité de te contaminer A tout moment Merci Alec C'est ça mon frère Moi je ne parle pas des gens Mais ce que nous devions regarder C'est ce que chacun d'entre nous est capable de faire J'ai vu mon kodji hier Pour utiliser le problème de Stempi Parce que vous allez pousser les gens A regarder à l'intérieur de ce problème Pour le problème de Stempi Il vient dire que Fortuné Et l'indicien En l'habitude Et il appelle ça Kounabilisme Une mauvaise définition du kounabilisme Le kounabilisme C'est vanter les mérites Qui n'existe pas C'est ça le kounabilisme Vous transformez les choses Lorsqu'on a commencé à parler du kounabilisme On parlait des gens Qui venaient vanter la gloire Des éléphants blancs Alors que ce n'était que des éléphants blancs Mais aujourd'hui Comment peut-on parler de kounabilisme Si quelqu'un dit que le CTRI est bien Il estime que c'est bien Et il vous prouve par A plus B que c'est bien Tiens Si la dame là aujourd'hui Vient vanter les mérites du CTRI Parce qu'un homme du CTRI a construit sa maison Va-t-on dire que cette dame là Est kounabiliste ? Non Il faut savoir Accepté Ne freinez pas la gloire des autres Et celui qui freine ta gloire Bénis-le Mille fois Moi j'ai des enfants Je ne peux pas toucher les médicaments Pour faire du mal aux autres Parce que les mêmes mains que tu utilises Pour faire les médicaments aux autres En fin de les bloquer Ce sont les mêmes mains que tu utilises Pour laver tes enfants Et comme moi je veux bien laver mes enfants Bien laver mes enfants Je ne parle pas mal des autres On s'est réunis quelque part Nous sommes assis Vous prenez vos téléphones Vous faites des directs à la con Et puis vous appelez Vous dites Non Ils ont fait le désordre Vous le dites pourquoi Vous le dites pourquoi Vous ne savez même pas là où on est On voulait aller Au prétexte qu'ils vont Ils sont dans un deal On doit détruire le deal Moi je vais gaspiller ça Quand tu gaspilles ça Tu gagnes quoi après Mon frère Parce que Fortuné Ma petite bicoque là Je fais les directs chez moi Les gens crient Les gens viennent sur Facebook là Ah Fortuné qui parle beaucoup là Regardez sa maison où il habite Mes frères Oui Voilà ma maison Où j'habite Le toit Moi même je vous le dis Je confirme Le toit cool Vous comprenez C'est chez moi Mais toi tu vis où ? Moi je vis chez moi Ma maison Le toit cool Vous comprenez Hein ? Il n'y a rien Vous comprenez Pas de salon Pas de toilette Pas de machin C'est chez moi C'est chez moi Toi Chez toi c'est où ? Mais Tu préfères Tu préfères Rester dans les véhicules Donne moi la voiture La voiture c'est pas une maison Donc arrêtez De dénigrer les autres Moi je ne parle de personne Je ne parle pas de vous Mais vous perdez votre temps Parce que Oui ma boss C'est déjà connu Tout le monde sait là Que Fortuné est mauvais Tout le monde Que Fortuné n'est pas bien Tout le monde le sait Mais mon frère Quand les gens sauront Qui tu es Comment feras-tu Pour revenir ici ? Chez Fortuné Qui nous accepte Malgré le fait qu'on l'insulte Il accepte Tu peux faire du mal à Fortuné Quand tu retournes chez lui Il va t'accepter Mais comment tu vas faire Pour revenir là ? Là à côté de moi On n'oublie pas On n'oublie pas Celui qui t'a appris A faire les premiers pas On n'oublie pas Vous avez des enfants Arrêtez de critiquer les autres Arrêtez de mal parler des autres Parce que votre bouche N'aura plus la possibilité De bénir vos enfants Et vous Vous ne vous rendez pas Côte dans vos maisons Les enfants sont On ne sait pas Les esprits sont embêtés Ça va chérie ? Tes enfants Les esprits sont embêtés Tu te réjouis du mal Tu vas rencontrer Dieu Et tu sais que À côté de toi Il y a un frère Qui souffre Tu n'en parles pas Ça là ça te rend heureux Quelqu'un dit Non il ne faut pas l'aider J'ai envie de voir souffrir Il est maintenant seul Vous connaissez quelqu'un Qui est seul dans la vie Tiens je vais vous dire La première société La première société Sinon la première nation C'est d'abord L'être lui-même Dans son entité L'homme est une nation Comment pouvez-vous penser Qu'une nation puisse être seule Parce que pour constituer la nation On a besoin de quatre facteurs Vivre sur un même territoire Partager une même langue Une même histoire Et une même culture Et regarder tout ça Ça se retrouve en l'être lui-même En l'homme lui-même Et puis vous allez Dans votre extraordinaire connaissance De la maîtrise du langage mollier Vous allez dire Que cet homme là est seul Nous allons en dehors de là Il a des enfants Il a une mère Il a des frères Il a des cousins Comment tu peux estimer Qu'il est seul Mais c'est toi Qui t'isoles Donc c'est ce que je voulais vous dire Ce matin mes frères La meilleure manière de vivre Et de l'être avant C'est de savoir regarder Ses propres défauts Et de les améliorer Transforme tes défauts en qualité Ne cherche pas A publier A rendre public Ou à dénigrer l'autre Par ses défauts Ne regarde pas les défauts de l'autre Nettoie tes défauts Parce qu'en allant Nettoyer les défauts de l'autre Tu accumules tes propres défauts Parce que Si la belle dame Avait considéré que Son mari Le bossu Est celui qui était son véritable amour Elle ne devait pas être tuée Par les fourmis magnans Parce que Le semblant de lumière Dans l'amitié C'est ce genre d'amitié Qui arrive Que flègue Et part J'ai vu chacun venir Et je savais que chacun Devait repartir Mais Si j'en parle aujourd'hui C'est que vous en faites trop Faites des livres Écrivez des livres Depuis que vous faites ça Depuis que vous dénigrez Fortuné Par tout Accusé Fortuné de tout J'ai même entendu Quelqu'un qui allait dire Fortuné Moi on a gagné beaucoup d'argent On a gagné d'argent Il ne veut rien faire de sa vie J'ai ri J'ai dit au petit Repare lui dire De te donner le nom Chez qui nous sommes allés chercher l'argent Il va lui demander où il habite Lorsque ton père Ton père qui t'ajuste au monde Crée un village Tu te dois D'élever ce village On ne quitte pas le village de son père Pour aller vivre ailleurs Et prétendre qu'on est un homme Si Fortuné Je dois construire A OEM Je dois d'abord construire A Khoa A Bessonobono C'est chez mon père Je dois d'abord élever ce village Si Fortuné Je dois construire A Bittem Je dois d'abord construire A Soosinfa Chez ma mère Parce que je dois d'abord élever ce village A Moazan Tate Zamba Yelon Mbutas Avelisse Sangabu Ouuu 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 Mi boyayi Tate Zamba Yelon Mbutas Avelisse Sangabu Ouuu Ouuu Mi boyayi Je finis en conclusion Dieu va appeler chacun d'entre nous Il demandera à chacun d'entre nous Quel est le travail que tu as fait sur terre Mon frère Tu vas lui dire quoi Dieu Que tu critiquais les gens Que tu pourrissais la vie des gens Que tu empoisonnais l'existence des hommes Ah mon frère Avant de critiquer les autres Sachant que ton voyage arrive Va te placer sous tes péchés Sous ton fardeau Sous ta croix Regarde en haut Et tu verras Le temps qu'il te faut pour te nettoyer Moi je regarde déjà Je me nettoie Ne me nettoie pas Moi même je me nettoie déjà Ton entendeur Salut C'était Fortuné D'où la voix des 100 voix Votre humble serviteur Membre du PJC Militant Cadre de l'Union nationale Je vous remercie de m'avoir accordé votre humble Votre temps Pas humble Votre temps Et d'avoir Prêté oreille A mon histoire Tout en pensant que beaucoup vont changer Je vous quitte Et vous dis à la prochaine Merci 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 Merci